C'est un très très ancien projet qui remonte à il y a 20 ans, en fait. Quand j'avais vu, il y a longtemps, j'écrivais dans une revue de cinéma, j'étais allée au Festival de Cannes, et j'avais vu un documentaire qui s'appelle Searching for Debra Winger, lui-même réalisé par l'actrice Rosanna Arquette. Et elle part à la recherche d'une actrice qui a donc disparu, même si en fait elle n'est pas morte, juste elle a arrêté de faire la star hollywoodienne. Donc l'enquête qui mêle énormément d'autres figures, c'est-à-dire elle ne la trouve pas tout de suite, mais sur sa route, elle va rencontrer nombre de stars hollywoodiennes, notamment Mélanie Griffiths, m'avait énormément captivée. J'avais d'ailleurs écrit un texte dessus. Et puis après, quelques années plus tard, j'ai découvert, petit pied de reine que je connaissais évidemment, mais dans un feuilleton de mon enfance, Super Jamie, où elle avait un rôle dans lequel je ne l'attendais pas, très loin de l'icône hitchcockienne. Et surtout, elle était entourée de fauves non domestiquées. Et en enquêtant, j'ai découvert que c'était sa vraie maison, avec des vraies fauves, que c'est là où elle vivait et que c'est là où elle s'était, entre guillemets, réfugiée, après avoir échappé aux attaques des oiseaux meurtrières sur le tournage du film d'Hitchcock. Et puis, ensuite, j'ai compris qu'il y avait une généalogie, déjà la mère, la fille. Et puis après, est arrivée Dakota Johnson, que j'ai repérée, à vrai dire, assez tôt, quand elle était adolescente. Elle avait commencé à tourner, mais elle était quelque chose à attirer mon attention. Et j'ai compris que là, il y avait vraiment, entre de la grand-mère à la fille et jusqu'à la petite-fille, il y avait une énigme. Et il y avait même peut-être une mythologie au sens grec du terme, qui avait beaucoup de choses à raconter en dehors de cette lignée d'actrices. C'est la question du regard, en fait. C'est-à-dire, ce sont des actrices, donc leur travail, elles sont payées pour être regardées. Pourquoi pas ? Se demande ma détective au début, un peu naïvement, qui ne comprend pas très bien pourquoi Tipi Edrenne, la grand-mère de l'histoire, la première de la lignée, a eu tellement de problèmes avec le regard qu'il a créé, qu'il a fait naître au cinéma, qui est celui d'Alfred Hitchcock. Et puis, peu à peu, elle va découvrir que ce regard est un regard absolument omniprésent sur le tournage, évidemment, en dehors du tournage, qu'il modèle chaque aspect de son existence, la manière dont elle s'habille, ce qu'elle mange, qui elle voit, à qui elle parle. Et que tout ça fait partie d'un contrat, en fait, qu'elle a signé un contrat d'exclusivité, avec cet homme qui, pour marquer sa possession, va entourer son prénom, enfin, son prénom Tipi, qui en réalité n'est pas son vrai prénom, qui est déjà le surnom que son père lui a donné. Tipi, ça veut dire petite fille en suédois. Donc, cette petite fille, devenue la fille, sous la plume d'Alfred Hitchcock, il va l'enserrer entre deux griffes, et à partir de là, la cage va se refermer sur cette femme. Donc, traditionnellement, le regard appartient au cinéaste, et c'est vrai qu'il y a une historicité masculine du regard. Pour la première fois, dans toute l'histoire de la très grande revue anglaise, Sight & Sound, le plus grand film de l'histoire du cinéma, vient d'être nommé, c'est Jeanne Dillemann de Chantal Ackermann. C'était jamais arrivé que ce soit un film de femme. Chantal Ackermann, elle fait partie de celles qui ont subverti cette question du regard. Mais c'est minoritaire, c'est sur la marge. L'histoire du cinéma, c'est celle d'un regard masculin, en effet, qui captive une femme sous son regard. Quand c'est l'histoire de mes trois actrices, ça devient une histoire de possession tellement extrême qu'on peut parler de sacrifice humain. Il y a beaucoup de manières de disparaître. Les actrices, elles font profession d'apparition-disparition. Elles apparaissent, elles disparaissent. Elles apparaissent, elles disparaissent. Mais surtout, elles nous interrogent sur ce que ça veut dire, disparaître. Parce qu'on pourrait se dire disparaître, c'est mourir. En réalité, comme on le sait, et comme nous l'apprennent les fantômes, ce n'est pas parce que quelqu'un meurt qu'il disparaît. Il peut rester présent dans la mémoire, il peut rester présent dans les rêves de quelqu'un. Donc déjà, mourir, ce n'est pas disparaître. Donc, comment ces femmes disparaissent-elles ? Comment elles sont peut-être disparues dans cette histoire ? Et comment le fait qu'elles soient des stars, c'est-à-dire qu'elles soient mondialement connues, qu'elles aient un public énorme, qu'elles aient été vues, regardées, qu'elles aient captivé le regard de milliards de personnes, en réalité, si on cumule les trois générations, comment c'est possible dans ces conditions-là de disparaître ? Et est-ce que disparaître n'est pas pour elles, et de manière agrandie, parce que leur histoire, elle raconte de manière agrandie la condition féminine, est-ce que ce n'est pas un sort qui n'est pas si tragique que ça, mais peut-être une condition de survie ? Est-ce qu'il n'en va pas de la survie d'une femme, parfois, de disparaître ? Et qu'est-ce que ça veut dire, disparaître, en étant à ce point-là, sous les projecteurs ? C'est vraiment l'énigme et le mystère que ce livre raconte.